bonjour donc Lionel pour une nouvelle vidéo de la chaîne CycleGP bon ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas fait de vidéo effectivement je vous ai sorti quelques reliquats que j'avais pu vous sortir en mois de juin donc c'est une nouvelle vidéo donc effectivement depuis qu'elle puisse être sur le cadeau je n'avais pas sorti de nouveau travail donc là j'ai décidé de vous sortir une vidéo consacrée à ce qui s'est sans doute fait le pire dans l'histoire de la formula en temps d'écurie je ne veux pas vous parler de la first life je vais vous en faire une de ces jours dessus non je vais vous parler en fait d'une écurie qui a pris place un peu avant dans les années 80 et d'ailleurs a été assez peu traité à part dans les médias je suis notamment chez mon tour actuel il y a une vingtaine d'années je suis appelé de 6 allemands donc c'est une écurie en fait donc qui s'appelait Xtreme et pour le coup c'est une écurie et une tentative réelle ça n'a jamais courant grand prix mais il y a eu des ébats il y a eu des ébauches il y a eu ça c'est un peu comme USF1 vous voyez USF1 il y a une quinzaine d'années une dizaine d'années USF1 un peu c'est un peu même type ça il y a eu des ébauches des épures qui ont été montrées donc sur les magazines il y a eu une maquette qui a été construite il y a une coque qui a été construite qui a été construite il y a eu des tentatives de se rapprocher d'autres écuries mais ça donnait en réalité lui a en réalité ce qu'on pourrait qualifier d'escroquerie c'est une belle escroquerie en réalité commise par deux personnes en fait donc une femme et son mari donc là maintenant je vais revenir tout de suite aux origines lécurie donc les origines lécurie les origines lécurie donc extrême donc on m'a dit que c'est un nombre donc extrême il y a de l'extrême c'est Zélia extrême donc une une suédo suisse donc d'origine suisse une suédoise origine suisse en fait donc qui monte une écurie avec qui est donc au début donc manage son ami donc Georges Paulin donc un pilote qui a quelques succès au karting notamment en suisse en formule 3 également quelques succès par ci par là qui est assez nébuleux d'ailleurs comme gars quand on a assez peu de trucs on sait juste qu'effectivement au début des années 2000 effectivement c'est une petite écurie qui tournait pas trop mal après en GT mais avant ça donc une quinzaine d'années avant effectivement il avait tenté de créer une écurie de formule 1 en 1986 après avoir créé une écurie donc en fin 84 en fait il décide de créer une écurie de formule 3000 donc il recrute Thierry Tassin pilote suisse assez connu d'ailleurs à l'heure actuelle Thierry Tassin donc ils achètent une vieille une vieille tirelle ex Danny Sullivan de 1980 quand c'est déjà 1983 dans le but de la faire courir en formule 3000 la voiture en fait des essais Thierry Tassin leur explicateur n'est pas du tout compétitive donc ils font le choix finalement donc de d'acheter une marche 85 b dans formule 3000 qui équipe la majorité du plateau effectivement donc ils vont acheter une marche 85 pour courir et donc effectivement donc là il se pose la question qu'effectivement il doit utiliser de l'argent donc Thierry Tassin certes un très grand pilote n'apporte pas énormément de fonds et là donc il décide de libérer Thierry Tassin et en contrepartie donc ils vont engager Eric Klink qui est un jeune pilote américain qui vient donc du championnat américain de formule 3, formule 3000 l'ancêtre de la SIL et de l'Indie Light donc pour être précis la Mazda la formule Mazda donc il vient de là donc Eric Klink effectivement est un pilote qui n'est pas hyper connu chez nous donc il ne sera pas très connu il ne sera pas une grosse carrière non plus donc Klink amène de l'argent de ses sponsors personnels ce qui permet donc via son argent d'acheter la marche donc ils peuvent débuter en contre-saison et donc Eric Klink effectivement lors de ses deux grands prix et ce sera les deux secondes prix pour aller avec l'Extrlum donc l'Extrlum effectivement signera donc une onzième place à Flockston en Angleterre et une deuxième place à Dunnington en Angleterre avant qu'Erik Klink se fâche n'aura pas reçu de paiement et ça va être une grande constante dans ses tueurs il ne sera pas payé par le duo l'Extrlum-Polin donc il part un temps d'un procès à son équipe qui d'ailleurs il va gagner donc il va récupérer la voiture donc l'Extrlum n'a plus une voiture pour en forme de 3.000 voilà donc plutôt que de relancer non 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 plutôt que de relancer de partir en GT dans une discipline à faire non en fait l'Extrlum ici a les yeux plus gros que le ventre pourquoi pas s'engager en Formule 1 tant qu'on y est allez on va s'engager carrément en Formule 1 en parlant en Formule 1 ah bah oui pourquoi pas bon allez par contre on a pas en a absolument rien on a que dalle ah si on a ah si si tiens j'ai une remise tiens j'ai une remise de famille tiens j'ai une remise de famille tiens une petite remise de famille on peut ouais allez tu connais j'ai mon frère qui tu sais j'ai mon frère qui en apprentissage qui a fait un BTS d'ingénierie ouais bah tiens on va engager le frérot on va engager Pierre ça va engager qui nous filera un coup de main voilà donc c'est un peu ça c'est vraiment c'est AGS à côté franchement AGS qui avait 14 employés c'était aux colonies c'était des grands professionnels à côté c'était vraiment des grands grands professionnels même Spirit c'était des grands professionnels de côté voilà voilà donc est décidé fin septembre 1985 de s'engager en Formule 1 186 il y a urgence effectivement puisque il y a rien pas de moteur on pourrait penser effectivement qu'ils iraient et ça a été une piste qui était envisagée par les Grecs Schramm racheter le matériel ou alors injecter des fonds et reprendre un contrat pneu pour l'écurie Spirit l'écurie Spirit effectivement qui elle venait de couler après 4-5 Grand Prix avait surtout en fait céder son contrat pneu à l'écurie en contre un peu d'argent à l'écurie Benetton donc Tolman encore à l'époque à la famille Benetton qui venait de racheter l'écurie en Tolman voilà donc effectivement ça serait pour moi et je pense que beaucoup de monde sur les solutions biologiques ils arrivent qui rachètent Spirit ou qui rachètent RM qui fassent voilà on vous rachète on n'a pas d'argent nous on a voilà vous avez des pilotes on s'est parfois en pilote on a quelques relations parce que Cécile A-Extrême effectivement c'est pas une ligne habituée de la Formule 1 c'est pas quelqu'un qui arrive de nulle part Cécile A-Extrême c'est quelqu'un qui à la fin des années 70 travaillait pour Trepp au Pernay de Colston a travaillé pour March également donc voilà donc c'est quand même quelqu'un qui a quelques relations qui était notamment chargée de recherche et sponsor donc c'est quand même quelqu'un qui a des relations voilà donc on s'attend effectivement qu'elle arrive à faire des trucs un peu plus voilà on s'attendait à quelque chose de quand même assez professionnel notamment dans une personne qui a bossé en Formule 1 ça pourrait mais en fait ça va pas être le cas ça va être de bout en bout de l'amateurisme total donc E-Extrême effectivement donc E-Extrême donc durant l'hiver voilà donc durant l'hiver ils vont donc ils engagent 14 personnes ils engagent donc voilà principalement ils engagent donc quand même des gens qui sont quand même connaisseurs en Formule 1 donc ça pour donner peut-être un peu de crédit à ce projet donc ils vont engager notamment pour la conception de la voiture on va engager dans un prompt maintenant Witt & Ued Koppel qui est quelqu'un qui a assez connu au milieu de la Formule 1 à l'époque donc un ingénieur néerlandais comme il dit son nom bon c'est effectivement Witt & Ued Koppel ça fait Witt & Ued Koppel ça fait tout néerlandais bon donc mais ensuite donc Witt & Ued Koppel devant le peu de moyens qu'on va lui donner parce qu'on va lui donner quand même des moyens dérisoires pour construire une voiture en peu de temps un fou de permis de travail c'est celle de se rendre plus tard voilà Witt & Ued Koppel faire quand même la supercherie assez rapidement il débute comme une épure il dessine une épure pour l'écurie voilà E-Extrême Paulin notamment ça lui plaît pas les questions qui passent donc Witt & Ued Koppel dégage ensuite on va engager Tim Fist Tim Fist qui est également un ingénieur assez connu en Formule à cette époque pas un vieil ingénieur l'ingénieur c'est jeune quand même encore à l'époque qui viennent de démissionner d'R.A.M. donc l'écurie R.A.M. qui elle est en train de couler également donc l'école John McDonnell est en train de couler donc Fist va continuer ce travail il va continuer le travail là va dessiner vraiment la majorité du travail de la voiture les gauches en fait elles ressemblent très fortement cette voiture à la R.A.M. de 84-85 qui n'était pas une foudre de guerre mais un peu le même dessin voiture assez simple voilà assez simple assez facile de conception avec le très peu de moyens qu'on leur donne effectivement on va pas chercher quelque chose de compliqué donc voilà ensuite les choses avancent on recrute Paul Sherry comme directeur de team manager qui a un petit peu d'expérience dans le sport automobil Tim Sherry qui a pris sa retraite pas si longtemps que ça voilà ouais on recrute c'est ça on recrute des personnes qui ont un petit peu d'expérience dans ce milieu un peu notamment voilà mais ils se font sur moins de 14 ce qui demande très peu d'erreurs très peu ça prouve vraiment très peu de moyens en fait les curies comptent partir sur 3 millions de budget 3 millions de dollars de budget et compléter ça avec des plots de payants c'est vraiment un budget ridicule en fait ils veulent engager deux voitures mais ils en ont rencontré très rapidement qu'ils en ont rencontré qu'une seule voilà les choses en fait se présentent assez mal comme pour les curies sachant que à 3 mois de l'entame de la saison on n'avait pas de voiture ils pensaient obtenir un BMW ou un Renault en fait les portes se sont fermées ils n'ont pas de moyens donc ils vont se rabattre sur un simple moteur motorie moderni les pneus seront des pirelli qui ont été rachetés à d'autres écuries voilà pour plus ou moins donc c'est quand même un gros bordel voilà c'est vraiment un gros bord c'est vraiment en fait ça se présente assez mal pour eux la chasse aux sponsors c'est pareil la chasse aux sponsors elle se passe pas hyper bien c'est ce refus H&M ne veut pas les sponsoriser notamment pourtant Extrême a des bonnes relations avec H&M Fleur de Santé qui est une marque de cosmétiques ne veut pas non plus les sponsoriser donc c'est quand même dire c'est une marque de cosmétiques ne veut pas de sponsoriser c'est quand même que ton projet n'est pas très crédible ensuite ouais donc on a essayé également B.A.T. donc B.A.T. British American Tobacco effectivement on refuse de sponsoriser il y a seulement Shkoll effectivement donc l'alcoolier suédois qui accepte sous certaines conditions les sponsoriser donc je trouve qu'on a un petit sponsor avec H&M effectivement pour les sponsoriser et voilà il va falloir compléter ça avec des pilotes donc également pour trouver des pilotes là aussi la chasse aux pilotes est absolument on va dire assez particulière il pensait engager Elie Erg le pilote norvège suédois pour faire une caution suédoise sans l'écurie suédoise mais Elie Erg c'est plein de sort devant le peu de salut du projet tourne rapidement les talons Fili Palio également Fili Palio préfère aller devenir réserviste chez Ligi et pilote en GT Roberto Moreno pareil Roberto Moreno qui pourtant aura piloté toutes les bousses du peloton toutes les bousses les plus totales mais vraiment toutes les voitures les plus pourries pourries que soient données en Formule 1 refusent de piloter pour eux qu'on sait déjà Kenya Chesson pareil comme Moreno qui aura piloté quand même des sacrés bousses refusent aussi de piloter pour eux et au final le short donc le short finalement par défaut se porte un peu sur Mauro Baldic il pense voir rester en Formule 1 malgré l'expérience de Spirit qui aurait été quand même un flop un bon flop pour un bon pilote pourtant voilà il pense rester il pense voilà donc il apporte 300 000 euros de sponsor italien il y a un petit account qui va verser l'écurie quand même effectivement pour qu'elle puisse payer le salaire parce qu'effectivement il commence à avoir du mal à payer le salaire donc il commence à avoir du mal à payer le salaire voilà c'est ce qui explique Paul Chimoui puisqu'ils auront en fait reçu 3 mois de salaire à peu près et après plus rien d'autant qu'en plus là on va commencer à se poser des questions sinon au niveau des conditions puisque les conditions de travail ils ont des conditions qui sont quand même particuliers parce qu'il va être que Paul vient de démissionner en cause des conditions de travail Tim Fist va pas rester très longtemps non plus Dave Kelly est engagé donc c'est un ingénieur qui a un petit peu de bagage en Formule 1 effectivement qui est engagé donc à ce moment là et enfin au final donc voilà donc la saison approche donc les années on est en février donc comme je l'expliquais les pilotes ont échoué ils ont échoué les sponsors pareil en fait l'annonce ça s'annonce très mal là à ce moment là Paul Chimoui donc le team manager a quand même pas mal de relations et là à ce moment là il va faire marcher ses relations il va aller voir car là c'est Paul Newman donc ils viennent de monter Nick en Formule 1 donc Foy Curry Force effectivement ils ont créé pour la fin de la saison dernière et donc Nick Curry Force effectivement cherche à a commencé déjà à se séparer donc de son ancien matériel donc les Lola de 85 des LH01 qui cherche à se débarrasser et donc Paul Chimoui arrive à négocier à obtenir les voitures pour à peu près 200 000 euros pourtant là aussi bah effectivement là alors qu'ils ont une voiture ils ont des moteurs Art qui leur sont aussi gracieusement filés par As qui veut absolument se débarrasser de ce matériel des matières des pièces limite quelques conseils techniques aussi au passage et compagnie mais non Eckstrom continue à vouloir construire sans sa GP 86-01 pourtant le projet faute de financement elle n'avance pas ils ont fait construire une coque en Italie qui effectivement a été construite mais pas complètement construite donc voilà donc arrive le Grand Prix du Brésil où effectivement elle demande donc un report du déplan Grand Prix à Saint-Marin dans le but de terminer cette voiture pourtant voilà pourtant on apprend peu avant donc le Grand Prix d'Espagne reste que la banque suisse banque suisse banque refuse donc effectivement au final pourtant ils avaient très fortement avancé il y avait un accord de principe au vu de ce qu'ils ont vu comme avancement ils refusent de 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 donner un financement à l'écurie donc là l'écurie se retrouve quasiment en cessation de paiement on se dit c'est fini l'écurie va couler non 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 ils persistent ils vont continuer ils vont persister ils vont Cécile Eckstrom va donc va rassurer Mauro Bali en lui disant ah peut-être qu'on va peut-être pouvoir débuter finalement au Grand Prix de Saint-Marin finalement Valdy va à l'usine se rend compte qu'il y a pas grand chose de fait au contraire il y a eu un reportage sur SRF diffusé le 17 février 1986 où effectivement on voyait une équipe au travail effectivement bon c'était quand même très amateur on voyait une équipe au travail je vous le mettrai en description de ce documentaire voilà mais bon rien 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 franchement qu'un jour il y a rien du tout qu'un jour le Grand Prix de Saint-Marin donc Mauro Bali effectivement décide ici aussi de claquer les talons et de faire bon vous l'année prochaine pourquoi pas mais là moi cette année j'ai un programme en endurance j'ai envie de gagner 24 heures du moment voilà je vais faire mon programme en endurance vous me rappelez plus tard donc plus de pilotes d'autant que l'immigration suisse l'administration suisse commence à s'intéresser à Xtreme puisqu'Xtreme a fait une fausse déclaration Paulin a fait une fausse déclaration à comment c'est déjà à l'administration suisse en déclarant mal sur la société Xtreme qui donc est une société fantoche voilà donc Xtreme se retrouve donc Xtreme est une société fantoche donc les pavis de travail sont fantoches sont ni plus ni moins que des torches cul pour être mal poli voilà c'est tout simplement une torche cul c'est faux donc donc Paul Sherry explique et Dave Killy également explique Dave Killy explique que c'est quand même l'expérience la plus pourrie qu'il a vécu en 35 ans de sport autour voilà et Paul Sherry explique quand même que en juillet 1986 avec sa femme il y a la donc il reçoit une visite de la police suisse qui leur demande de quitter le territoire suisse puisqu'ils sont en situation irrégulière sur ce qui est quand même bizarre quand même t'es anglais t'es en situation régulière en suisse donc il leur demande comme des vulgaires mal propres de partir du sud de dégager donc il s'exécute il dégage en moins de 24 heures et là pourtant ce qui se passe Xtreme va engager Christian van der Plein donc l'acolyte de Henri Julien chez AGS pour finir dessiner la voiture donc au final on aura un beau dessin de voiture on a une très belle épure on a un bon petit truc si tu es étudiant en école d'archives ou en école d'ingénieurs que tu peux étudier comme étude de cas pour un dessin de voiture ou comme dessin de voiture mais c'est pas une voiture roulande c'est juste une épure et donc ici ce qu'il va se passer fin de fil en aiguille avec Cécilia Eichtreme la repente effectivement toujours pour son travail des côtés de chercher ce sponsor un peu les paddocks et elle apprend elle apprend donc que le sponsor Béatrice part de la Formule 1 et que les Lola en fait veulent cesser leur l'implication Formule 1 l'écurie Lola vcc l'écurie As vcc son éclat en Formule 1 sa présence en F1 donc elle tente elle tente de racheter les restes de l'écurie mais il faut 4 millions elle trouvera pas les les fonds qu'il faut pourtant là pour le coup on lui propose les voitures qui n'ont pas été si mauvaises que ça le moteur Art de 85 du personnel en plus on lui propose du personnel en plus une partie du personnel de l'équipe voilà mais ça ne marchera pas parce que madame ne veut pas madame veut continuer son projet de signer une voiture voilà c'est dommage ils se sont impliqués les ingénieurs les vieux expérimentés l'équipe se sont impliqués eux-mêmes pour essayer de tenter de sauver ses curies et finalement en fin d'année 86 les lignes téléphoniques sont également coupées donc on verra une dernière tentative de se rapprocher de Trusardy en Formule 1 qui là aussi sera interdit de départ puisque c'est ni plus ni moins qu'une Benetton c'est ni plus ni moins qu'un mulet Benetton qui est rebadgé au couleur du Trusardy ce qui est totalement interdit par le règlement voilà donc et voilà ainsi disparaîtra l'écurie ström qui était une tentative de Formule 1 suédoise comme on avait pu voir un peu dans les années 70 à l'époque on avait compris que suédoise donc en Formule 1 si bien que 35 ans après on n'aura toujours pas eu d'écurie suédoise en Formule 1 voilà pour donc ensuite concernant le reste donc Paul Chéry lui partira en sport en endurance Welskoppels également en Formule 1 Welskoppels également une prise également un petit peu Pauline grimpe entre chaque discipline donc tout Pauline contre chaque discipline Georges Pauline va disparaître un peu de circulation avant de revenir dans les années 90 en sport car pour quelques Grand Prix il tentera de racheter Pacific mais se fera gentiment rembarrer par Kef Riggins voilà avant donc de créer son écurie en championnat dans le sport de GT en se rachetant un petit peu une conduite Cécile Hestrem elle travaille un peu à côté maintenant voilà mais bon plus trop par les deux effectivement je pense qu'ils aient mieux plus d'en tirer plus trop par par les deux je pense après d'ailleurs voilà donc c'est ainsi que se terminera cette tentative ratée donc de ce qui aura été pour moi vraiment littéralement une des pires écuries de tous les temps en Formule 1 donc c'était Lionel Lachienne de Cyclo GP au revoir bonne soirée pensez à vous abonner pensez à vous abonner ouais c'est toujours intéressant de mettre quelques commentaires ouais donc au revoir au revoir